Les appréhensions légitimes nées du procès de Isadre Brab, président du groupe Cevital, fixé 25 décembre puis renvoyé pour 31 de ce mois, nous oblige à apporter à l'opinion publique des éléments d'information utiles, au sujet des accusations infondées dont il fait l'objet avec Econindustrie. Cevital et ses 27 filiales n'ont jamais eu recours à la surfacturation, ni aux faux et usages de faux. Ces pratiques sont contraires à nos valeurs, consacrées par notre chartée à notre ADN, qui consiste en un réinvestissement permanent de nos bénéfices. Des bénéfices dégagés grâce notamment à la négociation au mieux de nos achats d'équipements et de matières premières. A Cevital, nous sommes convaincus que l'entreprise doit être un outil au service du développement économique d'un pays, et non un moyen pour profiter de ses richesses. C'est cette conviction profonde qui nous conduit à envisager, par l'intermédiaire de notre filiale Econindustrie, un projet d'envergure et inédit en Algérie. Ce projet consiste en deux centres de fabrication de membranes hydrophobiques de troisième génération, couvertes par 189 revets, et utilisant une technologie disruptive et révolutionnaire. Ces membranes sont destinées à être placées dans des stations de production d'eau ultra-pure pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des semi-conducteurs et l'industrie agroalimentaire. Elles seront également utilisées dans des stations de traitement des eaux usées de l'industrie chimique, de l'industrie du pétrole et du gaz et dans des stations de dessalement d'eau de mer. Étant donné qu'il n'existe nulle part au monde d'équipements pour fabriquer ces membranes, il était nécessaire de concevoir et de réaliser des centres de fabrication spécifiques, donc des prototypes. Pour réaliser ces centres de production full automatique et dotés de l'intelligence artificielle, il a été fait appel à un consortium composé de huit sociétés de renommée mondiale, trois sociétés allemandes, un filial autrichien d'une société sud-coréenne, deux sociétés italiennes, un société suisse et une américaine. Toutes ces sociétés ont travaillé en étroite collaboration avec notre centre de recherche et développement Econtechnologie, basé à Munich en Allemagne. C'est donc dans le cadre de ce projet technologique sans précédent, que nous avons importé en juin 2018 5 presses à injection de type DEL 1300 A5 et DEL 2300 A5, interconnectés avec les autres équipements composant le centre de production dont l'implantation est prévue à l'ARBA, BLIDA. Il s'agit de prototypes conçus exclusivement et uniquement pour Econindustrie, acquis sur fonds propres et sans aucun crédit bancaire. Parmi ces équipements importés, figurent deux presses de cadre membrane de type DEL 1300 A5. Conçues pour accueillir un moule de 17 tonnes à double empreinte avec 10 points d'injection simultanés, ces presses sont dotées de spécificités techniques inédites, qui ne se trouvent dans aucune autre presse au monde. Elles ont été commandées auprès de Wujan Autriche. Basé en Europe, c'est cette filiale de recherche et développement de Wujan Corée du Sud qui a réalisé tout le travail de conception de ces prototypes et assuré la coordination avec les autres sociétés impliquées dans la fabrication de nos centres de production. Les services des douanes ont considéré, à tort, que cette importation a été entachée de fausses déclarations sur la valeur et l'état des équipements. Le groupe Sevital réfute catégoriquement ces accusations. Il ne manquera pas de produire devant la justice les justificatifs et preuves nécessaires, à même de faire éclater la vérité et de rétablir l'innocence de Isadre Brabet et de la société Econindustrie. Il s'agit en réalité, et encore une fois, d'une machination orchestrée et fomentée par des éléments de l'ancien régime. Ces derniers ont instrumentalisé certains fonctionnaires de l'État dans l'objectif de bloquer Sevital et nuire à son patron, dont le seul souci est le développement économique de son pays. Aujourd'hui, nous réitérons notre confiance en la justice de notre pays pour rétablir la vérité. Premier exportateur hors hydrocarbures, premier employeur privé, plus grand contributeur au budget de l'État après Sonatrac, Isadre Brabet et Sevital restent attachés à leur seul et unique engagement qui ne saurait changer. Celui de participer au développement de l'Algérie. Groupe Sevital Des activistes, des personnalités, des représentants de la société civile, des journalistes, des universitaires et des analystes ont été les signataires d'un document émis lors d'une réunion tenue hier à Alger. Dans une réunion tenue hier à Alger, les signataires de ce document condamnent fermement les actes de violence dont ont été victimes des manifestants pacifiques dans plusieurs localités du pays lors du 45e vendredi du Irak, sous le regard des forces de l'ordre. Les signataires ont fait appel à l'ensemble de la société civile à dénoncer ce genre de pratiques, susceptibles de nuire à l'unité nationale et se montrer solidaires avec les victimes. Nous réitérons notre estime quant au maintien du mouvement populaire pacifique Irak et sa détermination d'aller de l'avant jusqu'à concrétisation de ses revendications légitimes lit-on dans le communiqué. Les signataires réclament, de surcroît des mesures d'apaisement d'urgence dont la libération inconditionnelle des détenus d'opinions qui ne doivent pas faire l'objet de surenchères ou de négociations avec le pouvoir, l'annulation des charges et poursuites les concernant ainsi que l'ouverture des champs politiques et médiatiques publics et privés et la levée des entraves à l'exercice des libertés. L'universitaire et politologue Abdelaziz Djurad a pris samedi ses fonctions de Premier ministre lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Sabri Boukadoum, qui était chargé d'assurer l'intérim de ce poste. La nomination dans ce poste de Premier ministre par Abdelmajid Aboum d'Abdelaziz Djurad, qui est chargé de former le gouvernement, constitue une véritable surprise. Personne ne s'attendait à une telle nomination qui échappe aux grilles de lecture classique du régime algérien. Mais est-ce pour autant une sérieuse avancée en faveur de la démocratie et le développement du pays ? Pas si sûr. Abdelaziz Djurad est, certes, un homme instruit. Son parcours est intéressant à bien des égards. Intellectuel respecté, cet universitaire est qualifié de loyal par plusieurs sources concordantes qui le connaissent. Ceci dit, l'homme dispose d'une expérience politique très réduite même si certains observateurs le présentent comme un fin connaisseur de l'administration algérienne. Abdelaziz Djurad se distingue surtout par un double discours qui inquiète et soulève de nombreuses interrogations. En effet, au mois d'avril passé, cet universitaire et politologue s'était prononcé sur la question du Irak en estimant que pour une sortie de crise, « Il faut mettre en veilleuse pour un moment précis » l'article 102 et a accordé la priorité aux articles 7 et 8 afin, avait-il expliqué lors de ses interventions médiatiques dans les colonnes de plusieurs médias algériens notamment sur les ondes de la radio nationale la chaîne 3. A cette époque-là, Abdelaziz Djurad défendait les revendications légitimes du peuple algérien et appelait à en finir avec la présence de certaines personnes installées à la tête de l'État dont il jugeait qu'il faut les remplacer par d'autres plus crédibles, afin de dépasser la crise paralysant l'Algérie. Pour éviter au pays une crise majeure, Abdelaziz Djurad appelait à prendre rapidement les mesures propres, à commencer par éliminer les trois ou quatre personnes posant problème et rejetées par le peuple. Et mettre en place, par la suite, les mécanismes et les instruments de remise en cause des lois électorales et proposer une commission indépendante pour organiser et surveiller les prochaines élections présidentielles. Il s'avère que ce discours n'a pas trouvé un écho favorable au plus haut sommet du pouvoir algérien puisque ce dernier organisait, certes, des élections présidentielles mais sans respecter l'article 7 et 8 de la Constitution et sans éliminer au préalable les trois ou quatre personnes nommées par la population à l'image de Nouroudine Bedoui. Mais cela n'a pas empêché Abdelaziz Djurad d'accepter le poste de premier ministre. Il est, d'ailleurs, nommé par un chef d'État entièrement rejeté et désavoué par le peuple algérien qui porte haut et fort encore ce Irak sur lequel Abdelaziz Djurad ne tarissait pas d'éloge au mois d'avril dernier. Décidément, l'Abdelaziz Djurad du mois de décembre n'est pas celui du mois d'avril. L'homme a changé sa vision et son discours. Nous verrons à partir de maintenant si ses convictions démocratiques résisteront à l'absolutisme du pouvoir algérien. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, ou d'Aïman Farahoun, a procédé, jeudi à Valence, à l'inauguration du nouveau siège d'Algérie Télécom Europe en Espagne, rapporte l'agence officielle. La ministre a également inauguré le système de câbles sous-marins à fibre optique reliant le réseau de télécommunications nationales, à partir d'Oran et d'Algérie, au réseau européen, au niveau de la ville de Valence. Le système de câbles, appelé Urval-Alval, qui compte plus de 770 km de fibre optique sous la mer et d'une capacité de 40 terabies, est raccordé à la station d'El-Djamila à Alger, et aux deux nouvelles stations d'Oran et de Valence. Le système permettra, au-delà de l'augmentation des capacités nationales en matière de bandes passantes et de l'assurance de la pérennité de la connectivité internationale, d'assurer une diversification des points d'atterrissement par leur accordement au réseau espagnol, alors que le point de convergence de la quasi-totalité des systèmes sous-marins traversant la Méditerranée et desservant les pays africains atterrissent à Marseille, en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !